Hello, hello, hello. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour expliquer un peu comment que la map de l'Outaouais fonctionne. Avant 2002, il y avait la ville d'Elmer, à côté il y avait la ville de Hull, là il y avait l'eau, un pont, la ville de Gatineau, la ville de Masson, Masson-Angers et la ville de Buckingham. L'après ça, ils se sont dit, on va faire une grande ville, pas de problème avec ça. La seule affaire qui a manqué, c'est qu'au lieu de trouver un nouveau nom pour toute cette affaire-là, ils sont allés avec un nom qui existe déjà, Gatineau. Je n'ai rien contre le mot Gatineau, mais qu'est-ce que ça fait comme problématique? C'est que tous les gens qui ne sont pas du secteur, ils ne comprennent absolument rien. Parce qu'ils se disent, ben voyons, je regarde sur certaines maps, pis Gatineau, qui inclut Elmer, pis il va jusqu'à Buckingham, pis il y a d'autres maps que c'est juste Gatineau, le secteur Gatineau, qui est deux choses ben différentes. Fait que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alright? Check bien ça. Ok. On va zoomer juste pour voir comment loin qu'on est des autres villes, là. Regarde ici. Toronto, Ottawa, Montréal, Québec. Ok? Ok. On zoom in. Si on parle de l'Outaouais, là, c'est immense l'Outaouais. Ok? L'Outaouais, là, ça va jusqu'à comme Maniwaki, là en haut. Wakefield, Low, Gazabazua, Gracefield est ici, Messines. Tout ça, là, ça rapporte dans l'Outaouais. On peut appeler ça la vallée de la Gatineau. Il y a d'autres secteurs ici, c'est le Pontiac, les collines de l'Outaouais, il y a Papineau. Regarde, ça finit plus, les noms. Le plus simple que je peux vous montrer, c'est ça ici. La ville de Gatineau. La ville, aujourd'hui, ça inclut Elmer, Hull, qui est ici, Gatineau, Masson Angers, et Bokiniam, en haut, là. Tout ça, c'est la ville de Gatineau. Ok? De là à là. Fait que si quelqu'un me dit, j'ai une maison à Gatineau, 500 000. Ben, je peux lui montrer une maison ici, ou je peux lui montrer une maison là-bas. Fait que tu vois que ça n'a aucun bon sens, là. Fait que c'est pour ça que... Regarde ici, là. Ça, c'est anciennement à Gatineau. Hull est ici. Elmer est en bas, là. Ok? Là, le trafic, comment ça fonctionne? Parce que je sais que... Gatineau, le secteur de Gatineau, les maisons sont moins chères du côté là-bas. Comme à partir d'ici, comme tout ça ici, c'est cher. Parce qu'on est à côté d'Ottawa, et il y en a un pont ici, deux, trois, quatre, t'sais, cinq ponts là, drette là, t'sais. Fait que c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de ponts, donc ça se fait très, très vite, le chemin. Là, qu'est-ce qui arrive à le secteur de Gatineau? C'est pour ça que c'est un petit peu moins cher. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de chemin puis ça rentre à Ottawa. T'sais, il y a celle-là ici, là. Vouloir fournier, tu peux aussi, mais tu rentres direct là, ok? Fait que t'as ces deux, là. Lui, c'est le principal. Fait que tu comprends que quand il y a juste un accès, ben, ça cause bien du trafic. Tout le monde qui vient même de Masson, Buckingham, là-bas, là, sont tous sur la 50. Ils s'en vont tous, comme ça, le matin, à partir de 6h jusqu'à 8h et 9h. C'est pas mal plein. Puis le soir, à partir de 3h, moi, j'suis au plateau ici, comme on peut voir, le piton bleu, là. Quand je pars, je prends les Alimetières, ou même Saint-Raymond. Bon, à partir de 3h, ça commence déjà à être bumper à bumper. Puis si je veux aller chercher le pont Alonzo, à partir de Freeman, ici, là, ça commence déjà à être pas mal jammy, là. Fait que c'est ça, là, la problématique de l'Outaouais point de vue trafic. Fait que c'est pas ça que ça... les maisons ici sont moins chères à cause de ça. Puis le trafic, c'est pas, genre, tout le temps, là. C'est du mardi au jeudi. Le lundi, puis le vendredi, il y a bien moins de monde sur la route. Fait qu'on est correct. Puis à partir de 6h, l'heure soir, il y a plus de personne sur les autoroutes. On est quand même... On peut bouger facilement. C'est pas comme les grandes villes, Montréal, Toronto, des affaires-là, là, où il y a tout le temps, tout le temps du monde. Nous, le fin de semaine, ici, tu prends le 50, il y a pas de problème. Tu te rends à Ottawa. Exemple. Regarde. Tu restes ici, tu as l'aéroport, là. De là, à Ottawa, un samedi, c'est 15 minutes, là. 20 minutes, là. On dépend si tu roules pas à 60, là. Tu fais 100, 110, 120. Ça se fait un an de 15 minutes, là. C'est facile de monter. Ça a l'air fou, là, que je vous dis, là, là. OK. Maçon Angers. On peut se rendre de Hall jusqu'à Maçon Angers en moins d'une demi-heure, là. Facilement. Mais pas à l'heure de pointe, là. Comme je vous dis, partez pas... de quelque part, ici. Hall, Elmer, puis te rendre à Maçon à partir de 3 heures l'après-midi. Puis ça marche quasiment pas. Ça va te prendre une heure facile. C'est surtout, genre, de traverser le gros coin, là. Une fois qu'on dépasse tout ça, ici, là, bien, là, on est correct. À partir de là, ici, ça commence à être correct. Mais le matin, là, ça part... monter paiement, là, facilement, là. Tu sais. Peut-être que c'est la brosse. monter paiement. Fait qu'à partir de là, là, même si tu sors ici, là, ou de quoi, là. Non. À partir de là, là, c'est bumper, 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 jusqu'à... tant que tu rentres à Ottawa. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Fait que... j'espère que... le monde qui ne vient pas d'ici, au moins, ça peut... vous aligner un peu comment ça fonctionne quand vous voulez déménager à côté... d'Ottawa. Oui, ça s'appelle la ville de Gatineau, mais c'est le secteur de Holt ou le secteur d'Almer. Après ça, tu as les sous-secteurs. Ça, c'est dans le coin. All right! C'est pas mal ça, je vous ai parlé aujourd'hui. Merci. Bye! Sous-titrage ST' 501